Les nouvelles politiques immobilières à Shanghai, Shenzhen et dans d'autres villes de premier niveau ont ramené le calme sur les marchés immobiliers chinois. Voyons comment les citoyens ordinaires réagissent à ces nouvelles mesures. En début d'année, M. Peng a souhaité investir dans un grand appartement. Il a donc vendu l'un des deux appartements plus petits qu'il possédait déjà. Mais le gouvernement avait mis en place sa nouvelle politique immobilière avant qu'il ne puisse se procurer son nouveau logement. Nous avions prévu d'acheter un appartement plus grand en utilisant l'argent provenant de la vente de cet appartement plus petit comme accompte. Mais à présent, nous ne pouvons plus nous permettre d'acheter un grand logement. Nous devons attendre. Dans le cadre des nouvelles réglementations, M. Peng doit s'acquitter d'un accompte de 70% pour un nouvel appartement de plus de 120 m² au lieu de 40% par avant. Le taux de prêt représente 110% du taux de base. Il faudra donc épargner plus de temps pour s'offrir un nouveau logement. Mais M. Peng demeure désireux d'acheter, alors que d'un autre côté, certains sont impatients de vendre avant que les prix du marché ne baissent davantage. Les propriétaires pourraient négocier en baissant leur prix d'environ 4-5%, ce qui peut représenter entre 500 000 et 700 000 U.N. de remise. Les promoteurs immobiliers ont commencé à ajuster leur propre stratégie de vente afin de s'adapter aux nouvelles lois. Lorsque nous visons les personnes qui achètent leur premier logement, nous devons baisser les prix le plus possible. Mais étant donné que les investissements sont affectés par ces nouvelles mesures, au final, cela nous pousse à abandonner ce type de clients. Le 17 avril, les prix de l'immobilier à Shanghai ont été de 29 912 U.N. par m² en moyenne, soit 13% de moins que le 25 mars. Le volume des transactions a quant à lui représenté seulement un tiers du chiffre du 25 mars.